Thank you, merci beaucoup SisterMind. C'est comme ça que l'on est que OMG, quel plaisir hein ! Géné le titre vous baisse, allez, regardez, like et partagez la toute nouvelle vidéo de OMG disponible sur YouTube, Nietzsche, content, boobarabar. What's up ? Mekki Kalaya, wala 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 fuck ! How are you doing ? You look so, so, so pretty ! I'm gonna wanna get it, your whole whole world. We're going to know you as a small enough of you, I wanna know that now. Nominjib Oliye, thamb glinam What are you doing in Canada. How are you sister ? I'm good, I'm good baby. Are you okay ? And what about today ? Um today I'm coming with a lump of nails. yenu Streaming Je m'apprécie. Je m'apprécie. Je m'apprécie. Je m'apprécie. Parce que je suis une fille américaine. Je m'apprécie. Je m'apprécie. Alors, comment est-ce que tu as? Mère, je suis là. C'est bon. Qu'est-ce que tu as dit? Pour moi, je me suis dit. C'est bon. 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 Cette jeune fille de 21 ans est morte avec toutes ses parties intimes qui ont disparu. La personne à la base est son copain. Osta est une influenceuse nigériane, surtout connue pour sa vie de bling bling. Cette vie de luxe qu'elle n'hésite pas à exposer sur les réseaux sociaux, elle la doit à un jeune homme millionnaire connu au nom de Killaboy. Ce dernier a pour l'habitude de lui payer des voyages 5 étoiles avec des shopping totalement fous. Rappelons qu'au départ de cette aventure, les parents de la jeune fille s'étaient opposés à cette relation avec Killaboy. Mais ce désaccord ne durera pas longtemps du côté de la maman de Osta, qui n'a pas hésité à mettre fin à son mariage suite au refus de son mari d'accepter la villa que leur a offerte le petit ami de leur fille. Elle s'installa ensuite dans la dite maison, mais est loin... C'est une influenceuse nigérienne. Moi et mes copains ont eu une relation toxique. Ils ont aimé, mais ils ont arrêté chaque jour. Osta est un milliardaire à son âge, à 26 ans. Il est milliardaire. Chaque fois qu'on a fait un voyage dans une diète privée. Il s'agit d'un jeune homme. Il s'agit d'un jeune homme disparaître. Il s'agit d'un jeune homme disparaître pendant un moment. Après, c'est une personne qui a été en train de se débrouiller à l'école. Mais il s'agit d'un jeune homme disparaître. Quelques temps après, celle-ci a fait un compte Instagram de l'assumé, qu'on a fait le filmer. On ne voulait pas le filmer avec ça. Il s'est débrouillé, pour mon enfant, il s'est mal tourné. Il s'excuse, il regrette vraiment. Il a détruit sa vie à 26 ans. C'est le même cas que j'ai lu et que je vous ai donné hier, les amis. Méfiez-vous de ce qui se passe sur les réseaux et de ces stars-là que vous voyez, que ce soit Frécha, que ce soit Raki ou quiconque qui peut donner. Donc, je vais voir à travers les commentaires. On vous dit par exemple que vous voyez Ben Raki, elle a une très belle voiture, elle est clean. Donc, il y a une petite voiture, il y a une petite voiture, elle a une petite voiture. Il y a une petite voiture, elle a une petite voiture. Donc, méfiez-vous de ce qui vous voyez, l'apparence fait souvent trompeuse. D'habitude, c'est ce qu'on dit. Méfiez-vous de ce qui vous voyez à la télé, sur les réseaux et tout ce qu'elle a fait. La fille là, elle est parée sur ses pages, sur ses plateformes, elle était toute clean. La vie de luxe. La vie de luxe. La vie de luxe, elle a été divorcée et elle a été divorcée. Et quand elle a été divorcée, elle a été divorcée, elle a été divorcée. Et après, comme je l'ai expliqué, allez regarder sur ses pages. D'après ce qu'il y a écrit, tu sais qu'il y avait des rituels. Il y avait des sacrifices, des trucs que tu parles, tu n'arrives pas à comprendre. Donc, si une personne qui a pris des rituels, c'est qu'il y a des affaires qui sont des voitures de luxe, des portables, des trucs. Non, je ne sais pas. Donc, une personne qui doit être capable d'avoir des rituels, 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 d'avoir des rituels. On ne peut pas s'appeler que ça, mais on ne peut pas faire des rituels. Et ce que je dois faire, c'est que je l'ai appeler. Et on peut appeler par force. Ça doit être sûr qu'il n'y a rien à faire. Donc, on ne peut pas s'appeler. Parce que, aujourd'hui, il y a des millions et millions de mêles. Tu n'as pas une arrière-pensée de ce qui t'as fait, qu'elle m'a financée, qu'elle m'a fait, 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 qu'elle m'a fait. Et vous avez vu la fille, Mais, si elle m'a fait attention, je ne peux pas s'appeler qu'elle m'a fait, qu'elle m'a fait une relation amour ou amicale. Parce qu'elle m'a fait une fille, qu'elle m'a fait. Donc, les filles, faites très attention. Alors, je suis numéro 1 de la rubrique. Nous allons vers le numéro 2. Aïtia. Donc, Richard, ce qui a une jeune fille qui a été récemment, elle a été couramment commis. Elle a été vérifié, qu'elle m'a fait de courant et de l'autre. On n'a pas vu qu'elle m'a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais, vu qu'elle est très sensible, on ne peut pas le voir sur la télé. Elle a aussi un homme qui a fait une bande, pour lui dire, qu'elle m'a fait de la nourriture. Pour la courante et laisser l'attention. Pour qu'elle m'a fait. Arrêtez de voir à vous. Laissez-les dans la maison car les filets ne sont pas au courant. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger. Faites très 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 attention. Si tu n'as pas besoin d'un homme, il n'y a qu'un seul. Mais il y a qu'il est le plus important. Il n'y a pas de courant. Et surtout dans les moments, il n'y a qu'à l'autre. Il n'y a qu'à l'autre. Il y a qu'à l'autre. C'est compliqué. Donc méfiez-vous de ces trucs. Il n'y a qu'à l'autre. Si tu n'as pas besoin d'un endroit, il n'y a qu'à l'autre. 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 C'est très important. Alors, on va sur notre troisième numéro. La nouvelle nouvelle, c'est vraiment triste. Franchement, ma rubrique est très triste. C'est très très triste. C'est ce qu'on a dit. On a vu qu'il y a 14 corps qui sont venus. Ils ont pris la gale. Ils ont pris la gale pour y aller. Vous savez. C'est vraiment triste. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vraiment pleuré. Parce qu'il n'y a qu'un corps sans vie, il n'y a qu'à l'autre. Il n'y a qu'à l'autre. Il n'y a qu'à l'autre. En fait, je ne peux pas commenter plus. En plus, tu sais. Il n'y a qu'à l'autre. Mais, tu ne sais pas. Il n'y a qu'à l'autre. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Il y a des gens qui sont dans la poche. Vous savez, on n'y a pas de 20 000 francs. Tu n'y a qu'à l'autre. On n'y a qu'à l'autre. On n'y a qu'à l'autre. Il n'y a qu'à l'autre. On n'y a qu'à l'autre. Tu n'y a qu'à l'autre. J'ai vu que notre pays a été choisi de la guerre et de la guerre. Dieu a fait la délire de la pétrole et de la gaz. Et dans la vie, les Sénégalais ont tous les plus d'argent qui a été dépassée. En tout cas, c'est dur. Mais Khacha, tout est dur. C'est dur pour tout ça. Les salaires, les milliardaires, les pauvres. Tout le monde est dur. Mais nous vous demandons de la garantie de la guerre et de la guerre. C'est ce qu'il y a de l'argent. Parce que quand vous l'avez pris, on n'a qu'à l'argent. Donc, en tant que nos frères, nos papes, nos enfants, vous demandez que vous laissez-le. C'est compliqué à parler vraiment. Donc, on va vous parler de l'argent, on va vous parler de la vérité. Je sais qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Mais nous savons qu'il n'y a pas de réunir. Donc, on va vous parler de la vérité. Donc, c'est ce qu'il y a de l'argent. On va vous parler de la vérité. C'est ce qu'il y a de l'argent. Je vous remercie. Je vous remercie. L'accident de l'argent, il y a 23 morts. Il y a eu plusieurs blessés. Beaucoup de blessés. Donc, nous devons tous les blessés. Il y a des maladies. Il y a des maladies. Il y a des maladies. C'est comme ça. L'accident est très dur. Ce qui est très dur. Il y a des maladies. Il n'y a pas l'air. Votre pour nous, la vérité, c'est des maladies et des maladies. Les maladies qui sont vraiment plus graves. Et... C'est l'arrivée. soit une belle car c'est la vie de votre vie pour des choses, que j'ai pu vous montrer pour vous montrer la vie pour vous montrer la vie et pour vous montrer ce que vous n'avez pas encore. Si quelqu'un de vous le dit, il n'est pas plus que le Sénégal de vous apportez. Donc nous vous croyons aussi à nous faire la déchirure de la vie de Thalée de Tahirah. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est important. Les mères de famille, les pères de famille, les enfants... Grégoire, connecte-toi sur WhatsApp, s'il te plaît. Et les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Donc, nous allons aller sur notre dernier élément, Grégoire. Connecte-toi sur WhatsApp, vas-y. Alors, c'est Amina Poté et Kutcha. Amina Poté a réclamé 100 millions de Kutcha pour la diffamation. Amina Poté a réclamé 100 millions de Kutcha pour la diffamation. Oui, 100 millions de Kutcha pour la diffamation. Amina a réclamé beaucoup de Kutcha. Mais est-ce que, une blague à part Amina Poté et Kutcha, est-ce que les Sénégalais, ne connaissent pas la diffamation? On sait. On sait. On sait. On sait. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on ne sait pas? On sait. Ou tu vas voir sur les réseaux sociaux et tu vas voir, on ne sait pas. C'est très dangereux. Ça détruit la vie de la personne. C'est tout ce que tu as dit. Et quand tu marchas à le Sénégal, il y a une telle chose qui va y faire. Après, Oui, oui. Ca fait qu'il n'y ait pas de véritable car ils vont s'en sortir, Ne le prêchons pas d'autre. Comment tu vas voir sur les Sénégalais, les diffamations? Comment tu vas voir sur les Sénégalais? Oui. Racky, je te sens bien, tu es anglais et français, ce sont les amis, je pense que je suis bien. Je suis bien dit. C'était ça, c'est lui qui a été négocié, qui a été 100 millions. Qui a été négocié et t'imballé ton émission? Mais Aba, c'est quoi son émission? Aba non stress. Aba? Oui, tu devrais voir sur la TVM. Ah, tu devrais voir l'émission? Voilà, j'en ai fait une émission. C'est tellement tu as fait une émission. C'est quoi? Je ne sais pas. Tu sais que la maison a été devant un plateau? Tu ne sais pas? Le problème est dingue. Tu sais comment ça? C'est une des pêlons. Ils y ont les pêlons et ils ont le droit. Non, ils ont les aimants. Ils ont entendu parler d'autres émissions de la famille. Ils sont en train de me faire des photos. Ils sont en train de me faire des photos. Ils sont en train de me faire des photos. Je vous le dis, regardez les émissions durant les vacances. Vous voyez que les émissions n'ont pas de problème. Ils peuvent nous copier mais ils n'auront pas des animateurs à notre niveau. A notre âge. Nous sommes les enfants. Nous sommes les jeunes. Nous n'avons pas de travail ici. C'était tout pour aujourd'hui. Tu devrais y aller. Combien? J'ai dit que j'ai une semaine. C'est la semaine dernière. C'est ce qu'on a fait. On ne met pas de travail. Nous sommes les jeunes. C'est la semaine dernière. Je sais pas si je t'ai récent. Je te fais de la pandémie. Tu l'as vu? Tu l'as vu. 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 Grégoire, juste après cette chanson, nous aurons... Qui a dit Momo de Sounou. Regarde-moi. Grégoire, tu as une connexion. Grégoire, tu l'as vu. Je l'ai 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 vu. Alors rapidement, pour votre plaisir les amis. On enchaîne avec qui a dit Pagaye Mbaye. Je l'ai vu. 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 Juste après, nous aurons notre invité. Si c'est bon, Pagaye Mbaye, l'homme de Pekin, c'est parti. Raki a fait ça. Raki, tu ne sais pas.